Bonjour groupe, me revoici. Aujourd'hui, je vois la vie en rose, parce que c'est important, on met nos notes roses, voilà. Non mais plus précisément, je vais tester le nouveau maquillage Maison Jacinthe. Je vais vous donner mon avis au fur et à mesure que je l'applique sur mon visage. Et je vais vous revenir un peu plus tard pour ce qu'on appelle un wear test. On va voir combien de temps le maquillage reste beau sur moi. Alors c'est excitant, c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre. Alors si ça vous intéresse, c'est parti. Je commence tout de suite par une base de teint. Là, mon visage, il n'y a rien, il ne se passe rien. C'est juste propre, hydraté, prêt, avec aussi ma protection solaire. Alors là, ça c'est prêt, mais je vais mettre quand même une petite base de teint, juste pour unifier un peu le tout au cas où. J'utilise la base Miracle de Lise Oitier. Bien non, ce n'est pas Maison Jacinthe, mais moi je l'aime bien cette base de teint-là. Alors juste un petit peu, je pourrais même ne pas en mettre, mais je préfère des fois, je suis... You know, ça veut dire. Mais juste une petite affaire. À peine là. Pas épais. Maison Jacinthe fait l'hydratin et l'eau teint. Moi, l'hydratin, je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là, si ça vous intéresse d'avoir mon avis, mais je trouve que c'est un petit peu trop gras pour être une base de teint, mais c'est à mon goût, à moi. Mais c'est quand même un beau produit, mais je préfère ne pas l'utiliser comme une base de teint. Voici le nouveau fluide de teint. L'autre fois, je pense que je me suis trompée, j'ai dit fluide... Comment j'ai dit ça? Voile de teint. Je pense que c'est voile beauté qu'il va falloir qu'on dise bientôt. En tout cas, on verra. Pour l'instant, sur la bouteille, c'est écrit fond de teint fluide. Alors on y va avec ça. Moi, c'est la couleur 03. Je vous promets, j'aurais craché routeux. Je n'ai pas essayé rien de ces produits-là. J'ai résisté à la tentation pour faire ça à la caméra devant vous. Alors, avec la petite pompe, on va voir... Je vais en mettre une petite quantité. Ah! OK. Je n'en mettrai pas beaucoup, là. Regarde. Une petite glasse comme ça. Plus facile à en ajouter qu'à en enlever, n'est-ce pas? Alors, ça sent bon. Ça sent comme le maquillage maison Jacinthe. Oh! Regardez. Belle texture. J'y vais. Je prends mon miroir aussi, ça va m'aider. L'odeur me fait penser à l'autre, à l'autre, l'ancien. La couvrance de ça, moi, je dirais que c'est légère à moyenne. Si tu as besoin de quelque chose de full coverage, de couverture complète, l'autre produit va peut-être être un petit peu plus pratique pour ça. Moi, je veux cacher mes rougeurs. Surtout. Il n'y a pas de plaisir un peu dans le cou. Le 0-3, quand je ne suis pas bronzée, c'est parfait. Je vais regarder, là, cet été. Je ne peux pas bronzer beaucoup, beaucoup, mais je ne veux pas le soleil, il me bronze pareil, même si je ne fais pas exprès. Alors, ça se peut que, si j'aime ce produit-là, ça se peut que j'achète le 0-4. Moi, j'utilise le 0-3, donc ça se peut que j'achète le 0-4 aussi pour le mélanger si jamais le 0-3 devient trop pâle pour moi en été. Moi, je trouve ça correct comme ça. C'est très naturel. Je suppose qu'on pourrait en mettre une autre couche si on voulait, mais parce que je vais utiliser le prochain produit que je vais finir par vous présenter, j'en mettrai pas davantage, d'ailleurs, juste comme ça aussi, c'est super, on continue le maquillage, puis pour le teint, ce serait tout à part le cache-cerne, mais là, on y va avec l'autre. Ah oui, j'ai utilisé, bien sûr, un pinceau fond de teint. Vient ensuite l'éclat du teint, petit boîtier qui contient le fond de teint crème et le cache-cerne. Je reste dans la couleur 0-3. Là, en ce moment, il est super foncé. Super foncé, un petit peu plus foncé. On dit qu'en mettant nos doigts, ça devrait pâler. On va faire ça ensemble. Alors, j'y vais. Là, j'ai un petit poil de choc. Je trouve des poils de choc. Donc, pour un peu plus de couvrance, le fond de teint crème va aider. Ah, c'est vrai! Regardez. Ça pâler un petit peu. Oh, très crémeux. On aime ça. Ici, le cache-cerne. Il a l'air plus crémeux que quand il était en bâton. Là, vu que j'ai juste quelques petites... Je n'ai pas besoin de miroir. Il y en a un, c'est vrai, à cette heure. Je l'avais oublié, mais il y a un miroir intégré. Pour le fond de teint crème, moi, vu que j'ai une peau plutôt sèche, je ne voudrais pas mettre juste ça. Parce que je pense que ça sécherait un peu... En tout cas, il faut être sûr d'avoir une peau bien hydratée pour juste utiliser le fond de teint crème. Alors, dans mon cas, je vais m'en servir juste pour camoufler des petites imperfections ça et là. Et je vais aussi mettre le cache-cerne à sa place. Je vais le mettre un peu comme en forme de V, mais là, une chose à la fois. Alors, petit fond de teint crème, on va en mettre un petit peu ici. Oh! Il est comme un, on dirait, un petit peu plus foncé que le voile, que le fluide. On va s'en faire un peu cacher un petit peu plus des rougeurs. Comme ça. On va mettre trop, là. Il est définitivement un peu plus courant, ça. Miroir shake de même. Je vais cacher davantage mes rougeurs. Moi, c'est les ailes du nez, surtout. Puis le menton. Oh my God! Ouh! On va voir comment ça va se passer au courant de la journée. Parce que souvent, moi, des produits qui sont pour camoufler les rougeurs, en tout cas, je fais super attention. Parce que des fois, ça fait ressortir la sécheresse sur les ailes de mon nez. On va voir si lui, il me... Il empêche cela de se produire. On aimerait vraiment ça. OK. Je vais arrêter là pour les petites imperfections, disons. Voilà. Puis là, je vais y aller avec le cache-cerne. J'ai-tu un... Ouais. J'ai un pinceau anti-cerne. Je vais en prélever un peu, mais je vais quand même finir ça avec mon doigt. Parce que je trouve que ça fond mieux le produit. Le doigt. Meilleur outil. Puis c'est le fun parce que c'est la bonne couleur qui va... Ils sont déjà agencés. On n'a pas besoin de se demander c'est quelle couleur qui va avec le fond de teint crème. Là, c'est déjà là. Je ne sais pas à quel point on peut bien voir à la caméra, mais ça se fond super bien dans la peau. J'aime beaucoup mieux celui-là que le bâton. Je trouvais que l'ancien anti-cerne en bâton était un peu asséchant. C'était un peu sec, la formule. Mais ça, non. J'aime quand même ça, moi, léger. Alors, je ne sens pas le besoin d'en mettre épais. De toute façon, c'est mieux pas. On peut toujours en ajouter. Là, j'ai dans la main la superbe éponge faite en collaboration avec MFMA. Je l'ai lavée, je l'ai mouillée. C'est pour ça qu'elle est rendue grosse comme ça. Et elle est juste humide. Je l'ai bien tordue. Il ne faut pas que ça soit tout dégoulinant parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, ce que je veux faire, c'est juste m'assurer que tout est bien... Comment dirais-je? Tout est bien estompé pour ne pas qu'on voit de traces de doigts ou de traces de pinceaux. Là, c'est intéressant parce qu'il y a le côté biseauté. Alors, je vais m'en servir de celui-là. Vous voyez, de plus près. Elle est vraiment douce. Plus douce que la Beauty Blender. Il y en a qui aiment beaucoup appliquer le fond de teint avec ça. Mais oui, vous pouvez. Vous pouvez. Si vous aimez. Moi, je n'aime pas appliquer le fond de teint avec ça. J'aime mieux un pinceau. Ça, je m'en sers pour la finition. C'est tout en légèreté parce que c'est mon genre. Vous pouvez en mettre un petit peu plus épais selon vos besoins. Mais moi, j'aime bien le look naturel. Un peu le no make-up, make-up look. Même si des fois, je me maquille un peu plus les yeux, un peu plus les lèvres. Ça dépend comment je file. Je ne mettrai pas la peau de France Lucide tout de suite. Je vais faire mes sourcils avec le nouveau crayon à sourcils dans la couleur brunette. Ça vient avec la petite brosse. On peut l'enlever complètement parce que le crayon est en dessous. Alors, la brosse, je vais commencer par juste brosser mes sourcils pour les mettre en place dans la bonne direction. Puis après ça, je vais y aller avec le crayon. OK. Le pinceau ici, la brosse n'est pas trop raide. Honnêtement, moi, le pinceau, dans la gamme de pinceaux maison-jacents, puis ils vont tout te refaire la gamme de pinceaux aussi. Mais le pinceau qui a ça, puis à l'autre bout, c'est fait pour prendre du phare pour faire les sourcils. Je ne l'aime pas ce pinceau-là. Je trouve que les poils sont trop minces au bout. Puis le côté brosse comme ça, il est beaucoup trop raide. Ça fait sortir des peaux sèches de mes sourcils. Donc, malheureusement, ce pinceau-là, je n'étais pas dessus. Mais là, ici, je dois dire, oui, intéressant. Alors, on y va. On va faire juste un petit... C'est de faire des sourcils à la caméra. Alors, on imite des poils. On ne fait pas du coloriage. Alors, doucement. Puis là, je ne sais pas si ça va être trop foncé ou quoi. Donc, j'y vais encore plus doucement, parce que je ne connais pas ce crayon-là. Vraiment, là, j'effleure. Puis, on vient vous brosser pour distribuer le crayon un peu pour comme brouiller le trait de crayon. Pour qu'on voit justement un trait de crayon. Là, c'est à votre goût. Si vous aimez avoir les sourcils vraiment prononcés, vous pouvez les tracer. Moi, j'aime ça encore naturel. La couleur est bonne. Pas trop foncée. J'ai récemment acheté un crayon à sourcils d'une autre marque naturelle, puis un petit peu trop foncé le crayon. Là, vous remarquez peut-être que je crayonne et brosse. Puis là, je l'ai dans les mains comme ça, mais... Je ne pensais pas, mais en appuyant un peu, on peut l'accrocher à l'autre bout du crayon. Ce que je trouve le fun, parce que je passe mon temps à faire ça. Brosse, ça, brosse. Alors, on peut le mettre à l'autre bout. C'est fantastique. Regardez. Je vais faire l'autre sourcil, puis je vous reviens. Ouais! Ah, il est super, ce crayon à sourcils-là. J'aime la couleur. Il est juste assez gras pour bien s'étaler. Et puis, j'aime que je puisse mettre la petite brosse à l'autre bout pendant que je m'en sers. Wow! Wow! Là, je vais prendre la nouvelle poudre HD pour faire un peu de finition, juste pour fixer le maquillage. Alors, en dessous des yeux et ma zone T. Je ne remettrai pas nécessairement sur mes joues, parce que j'ai un produit en crème que je m'apprête à ajouter. Voici la super poudre HD. Un peu sur le pinceau. On enlève l'excédent. Ça sent bon. En dessous des yeux. On va fixer l'antiserre. Hum! Juste un peu comme ça. Puis là, pour le test du jour, voir la tenue, je ne réappliquerai pas de poudre durant la journée. Je veux vraiment voir ce qui va se passer avec ma peau, avec le fluide de teint, les produits en crème. Je ne veux pas faire de retouches. Je ne ferai pas de retouches. Je vais faire exprès. Normalement, j'en ferai peut-être, mais peut-être pas. C'est ce qu'on va voir. Pour les joues, je n'ai rien de Maison Jacinthe en ce moment, mais j'ai un petit phare à joues en crème de Clarins, que j'aime beaucoup. Maille Clarins. Le petit rose. J'en mets juste un peu encore, c'est parce que c'est vraiment rose. Oui, je sais, à l'info comme ça. On va l'estomper. Puis même un truc, pour pas truc, pour pas que ça ait l'air trop, genre à notre rhumi gâtin, je vais repasser mon pinceau à fond de teint. Dans la caméra, souvent pour la caméra, il faut se maquiller un petit peu plus. Il faut en mettre un peu plus pour que ça paraisse. Mais là, je ne le ferai pas nécessairement. Alors, comme il reste encore du fond de teint sur mon pinceau, j'aime bien repasser. Juste pour enlever, si jamais j'en ai trop mis. Là, je vais reprendre l'éponge, juste pour enlever l'effet poudreux. Alors, je reprends. Vous n'êtes pas obligés de faire ça, moi je le fais. Je vais illuminer un peu, avec les illuminateurs, petite palette ici, le duo lumière. Mon préféré, c'est celui qui est plus rosé, rose gold, j'aime bien. Avec un petit pinceau éliminateur. Je vais en mettre un petit peu. Ça paraît, mais c'est tout en douceur. C'est pas ma chandelle qui est morte, moi c'est ma batterie. Me revoici, après peut-être une demi-heure, on va terminer ce maquillage-là. Là, je n'ai pas fait de retouches. Puis on dirait qu'on voit un petit peu, bien quoi que c'était quand même assez lumineux comme maquillage. Mais je suis sortie dehors, il pleut un peu. J'ai vraiment fait exprès de faire les choses comme d'habitude, pour voir comment le maquillage se comporte sur ma face durant la journée. On va y aller avec les yeux maintenant. J'ai ce beau crayon contour des yeux. Je l'ai pris dans la couleur bronze. C'est très gras, déjà, ça part très bien. On peut mettre une base d'ombre à paupières. Là, je n'en ai pas avec moi en ce moment. Je sais que Maison Jassette, on peut utiliser aussi l'anti-cerne. Moi, je n'aime pas trop parce que ça rentre, ça se loge dans les plis de l'oeil, ça crease un peu. Donc, si on en met trop, je n'aime pas trop ça. Je préfère utiliser une vraie base. Mais là, comme je me fais un maquillage des yeux comme super léger, je ne pense pas en avoir besoin. Je vais essayer d'en mettre sur la muqueuse supérieure, juste dedans. Des fois, ça donne un petit effet, je trouve, en tout cas sur les autres. Je trouve que ça donne un effet maquillé, pas maquillé. Je vais en mettre un petit peu sur la ligne ici des cils, mais je vais brouiller le trait. Ce n'est pas grave si ce n'est pas super bien effet. Ce n'est pas la police du maquillage qui va venir vous arrêter. J'ai un petit pinceau eyeliner. Je vais brouiller mon trait de crayon avec ça un petit peu. Vous voyez, quand même. J'aime la texture. J'avais la première gamme de maquillage. J'avais déjà le crayon brun aussi qui était rétractable. Lui, il était dans un petit contenant, plus, pas un contenant, mais un crayon dans un plastique. Lui, c'est vraiment à aiguiser. J'aime ça quand ce n'est pas trop léché. J'aime ça quand c'est fait rapidement. C'est un petit look que je ne me suis pas trop forcée, mais c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Évidemment, si vous êtes top en maquillage, il y a moyen de faire quelque chose de super beau. D'ailleurs, le crayon mauve doit être débile. Puis le noir aussi, c'est les deux autres qu'il y a. Je vais arrêter ça pour le crayonnage des yeux. J'aime bien utiliser les fards à paupières, mais sinon, j'utilise la poudre illuminatrice aussi, juste pour faire un petit peu de lumière. C'est ce que je vais faire. Comme j'ai mis celle qui est rose rosée, rose gold, je vais faire un petit rappel de ça sur ma paupière mobile. Je vais y aller avec mon doigt. Les illuminateurs ou les fards brillants, le glitter, j'aime bien le tapoter avec mon doigt. Je trouve que ça paraît plus qu'avec le pinceau qui va trop disperser le produit. Juste un pinceau pour adoucir. Si jamais il y a une débarcation, juste pour estomper. Estomper, estomper, estomper. Le secret. Je pense que je ne vous ai pas montré les illuminateurs sur ma main. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le plus rose gold, puis le plus doré. Tout léger, tout léger, tout léger. On passe au mascara. Avant de commencer le maquillage, j'ai recourbé mes cils. Personnellement, je préfère faire ça. Vraiment, ça ouvre le regard un peu. Je trouve que ça fait plus beau avec l'application du mascara. Vous n'êtes pas obligés, mais c'est peut-être une bonne idée. Surtout si vous avez les cils courts et droits aussi. Oh! Je le sens léger. Alors, c'est le jour et la nuit avec l'ancienne version du mascara. Oh my God! Ah, j'aime vraiment le résultat. C'est allongeant, volumisant, mais quand même naturel. Alors, si jamais vous cherchez un effet plus faux cils, il n'y a rien qui fait des faux cils comme des faux cils. Mais je sais aussi qu'il y a des mascaras qui sont un petit peu plus que ça. Mais pour un mascara naturel, enfin, enfin, de Maison Jacinthe, ils ont réussi. Succès! J'ai appliqué une deuxième couche. Alors là, je ne touche plus, je laisse ça à première vue. Ça ne fait pas de paquets, pas de mottons. On va voir au fil de la journée, au cours de la journée, si ça fait des petites pertes ou quoi que ce soit. Mais j'ai bon espoir pour l'instant. Oh yes! Un beau noir. La formule n'est pas trop mouillée, pas trop sèche, je trouve. C'est encore une fois, c'est la première application que j'en fais. Peut-être au cours, quand je vais l'utiliser un petit peu plus longtemps, j'aurai d'autres commentaires là-dessus. Mais comme première impression, oh yes! Et je termine avec le tant attendu brillant à lèvres Flicker. C'est un brillant à lèvres transparent. Il y a un petit peu de brillant dedans, mais ils sont fins, fins, fins. Ça sent bon. Hum! Alors, on y va, je n'ai rien mis, même pas de bon malheur. Je veux voir à quel point il est hydratant en même temps. Allons-y. Applicateur en mousse biseauté, moi, c'est ce que je préfère. Je vais en mettre un peu plus parce qu'il y a juste une couche. Pas beaucoup. Bon, en première vue, ce n'est pas le gloss le plus brillant que j'ai essayé. Mais bon, des fois, ce n'est pas nécessaire que ce soit si brillant que ça. Là, je le porte seul. Ça pourrait aussi, des gloss, vous pouvez porter ça par-dessus un rouge à lèvres. Si vous voulez. Mais là, moi, je vais juste le porter tout seul. Je ne sais pas si je ferai une retouche de ça dans la journée parce que c'est clair qu'un brillant à lèvres, un rouge à lèvres, ce n'est pas censé durer toute la journée. À part si la personne reste plantée là comme une statue, ne mange pas, ne parle pas, c'est impossible. Un beau lustre, non collant. La petite senteur, ça me fait penser un peu à un baume à lèvres, je ne dirais pas aux cerises. Mais on dirait que c'est un petit peu fruité comme senteur. Mais ce n'est pas désagréable. Moi, j'aime ça. Ça complète mon look avec la nouvelle gamme de maquillage Maison Jacinthe. J'ai réalisé que je n'ai pas acheté de crayon pour les lèvres parce qu'il y a aussi des crayons à lèvres maintenant. Mais je n'étais pas certaine de la couleur. Puis moi, c'est assez nouveau pour moi, le crayon à lèvres. J'en ai trouvé un qui me convient de l'isoitier. Mais ça, Maison Jacinthe, je ne sais pas. Ils ont l'air soit trop pâles ou un peu trop bruns. Je ne suis pas certaine. Peut-être que le Pearly Dare me conviendrait à essayer peut-être une prochaine fois. Je n'ai pas osé l'acheter tout de suite. Mais bon, à part de ça, j'ai sur le visage tout ce qui existe en ce moment sur la boutique en ligne de la nouvelle gamme de maquillage Maison Jacinthe. Alors, je vais vous revenir un peu plus tard au cours de la journée, peut-être ce soir, en fin de journée. Je vous reviens en fin de journée pour vous montrer ce que ça donne sans retouche rien, pour voir comment le maquillage tient sur moi, pour voir comment ma peau va réagir avec. Mais en tout cas, c'est bien parti. Donc, à suivre, je vous retrouve un peu plus tard pour la conclusion de ce test de maquillage Maison Jacinthe. Coucou! Me revoici à peu près 6 heures plus tard. Alors, le maquillage, je rappelle, je n'ai fait aucune retouche, pas de poudre HD. Je n'ai même pas remis de gloss. J'ai enlevé mes lunettes. Tout ça. Je vais vous montrer que j'ai une belle trace de lunettes sur le nez. Yeah! OK. Ce que je constate, à part le fait que là, ma peau est un petit peu plus luisante, ce qui est quand même normal à peu près, avec... Bien, j'allais dire avec n'importe quel fond de teint, mais ce n'est pas vrai. Si je porte quelque chose qui a une couvrance un peu plus grande, disons comme mon fond de teint Clarins, je ne pense pas que ça va être aussi luisant que ça. Il faudrait que je refasse le test avec un autre. Comme je vous dis, c'est la première fois que je fais un wear test à la caméra. Donc, ce que je constate, non seulement ma peau est un petit peu luisante, mais je n'haïs pas ça. Le mascara, il tient bien dans l'ensemble. Je constate un petit peu de perte, comme un petit flocon ici, puis un petit peu là. Mais ce n'est vraiment pas pareil comme l'ancienne version du mascara. Il y en avait plein en dessous. Là, il y en a, je ne dirais pas, peut-être un ou deux petits bouts que j'ai. Là, je ne l'ai même pas enlevé au cas où on le capiterait avec la caméra. Mais c'est ce que je constate. Donc, c'était ça mon test. Aimez-vous ce genre de vidéos, des tests de durée du maquillage, comme le pendant, puis un petit peu plus tard dans la journée? J'ai bien aimé faire cette expérience à la caméra. Et voilà. Donc, vous, si vous avez essayé quelque chose du nouveau maquillage Maison Jacinthe, dites-moi ça en commentaire. Parlez-moi de votre expérience à vous. Comme toujours, merci d'être là. C'est super apprécié. N'oubliez pas de vous abonner et sourissez. Au revoir, bye-bye. J'ai vraiment faim. On va les manger.